C'est un cours tout à fait particulier ce matin sur une introduction à la fête de Pessah, donc Pâques, puisque nous sommes en plein dans cette fête. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente fête de Pessah et évidemment nous allons expliquer, tout du moins je vais essayer de vous expliquer quelques points qui me paraissent extrêmement importants concernant donc cette fête. J'attends juste quelques... voilà, il est 10 heures, on commence et c'est parti. Donc nous sommes le 31 mars 2018 et nous sommes dans l'année 5700, comment on dit ça en français ? 78 pour les Français, 5778 pour les Belges et les Suisses. Donc voilà, nous sommes en ligne pour ce cours de ce matin. Vous avez remarqué que ce cours avait un titre un peu particulier qui s'appelait « Le combat des Beror ». C'est absolument indispensable, je crois, d'expliquer comment fonctionne la libération d'Israël depuis la terre de Mitzrahim, l'Égypte. Et nous avons besoin de mettre en place quelques points donc fondamentaux et pour ce faire, nous allons lire évidemment des textes de Torah. Je vais expliquer des choses tout à fait surprenantes, je crois, que probablement, probablement, je ne dis jamais totalement parce qu'il faut toujours être d'une prudence extrême, mais probablement que vous n'avez pas encore entendu ou compris, mais peut-être pas totalement expliqué. Donc je vais prendre un peu de temps ce matin pour passer à cela et je commence la lecture dans le livre de Shemot, c'est-à-dire l'Exode. Nous parlons de Shemot, c'est toujours bien de le dire dans la pensée hébraïque parce que ça donne une autre idée par rapport au livre. Shemot, ce sont donc les noms. Voici les noms, c'est ainsi que commence le texte d'ailleurs, de ceux qui ont été en Égypte. Et puis évidemment, ce sera aussi les noms de ceux qui vont quitter l'Égypte quelques siècles plus tard. Donc je commence la lecture dans le livre Shemot au chapitre 11 et au verset 4. C'est l'introduction et je fais la lecture. Si vous avez votre Torah, vous la prenez, sinon vous prenez votre Bible en français ou toutes les langues que vous pouvez avoir. Et nous commençons la lecture. Voilà, 11, 4 et je commence à 4. M. Moshé dit « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai à travers de l'Égypte, donc de Mitzraïm, et tous les bérores, les premiers-nés, mourront dans le pays de Mitzraïm. Depuis le premier-nés, donc le bérore de Paro, Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays de Mitzraïm deux grands cris tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants ou les fils d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Et puis, au 12 et au verset 29, « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés, les bérores, dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison » Écoutez le texte, ça c'est quelque chose, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les bérores des animaux. « Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y est eu à mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moshé et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit, ou fêtez-le comme vous l'avez dit, prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. » Alors le texte absolument incroyable, c'est Pharaon qui demande qu'on le bénisse, c'est incroyable. « Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moshé avait dit. « Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. » Fin de la lecture. Voilà des textes absolument extraordinaires. Nous avons donc ici un mot qui revient constamment. Je vais expliquer, je dirais, le sens du mot profondément. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce cours « Le combat des bérores ». Il y a donc deux bérores en Israël, c'est-à-dire deux notions de premiers-nés. Non pas une seule notion, mais deux premiers-nés. Alors voilà quelque chose de surprenant et à laquelle, évidemment, on ne parle pas très souvent. Vous avez, pour le dire autrement, vous savez que nous constaterons, je vais le dire autrement, nous constaterons que dans toute la lecture de ce texte, il y a des dimensions qui sont différentes. Il y a une dimension Égypte, une dimension bérore, une dimension Israël, une dimension bérore d'Israël, une dimension au niveau, je dirais, de l'au-delà et une dimension purement, je dirais, géographique humaine. Et vous allez voir que ce qui se produit et ce que je dis est très important puisque ça va nous conduire dans des raisonnements absolument fantastiques concernant qui est l'humanité. Bashiach et sa fonction. Donc, en réalité, il y a premièrement une sortie d'Égypte, ça c'est celle dont tout le monde parle et aujourd'hui, vous avez écrit dans les tchats, je vous souhaite un joyeux, une joyeuse fête de Pessah. C'est absolument très gentil d'ailleurs, mais vous me parlez, en réalité, on parle, peut-être pas que de cela, mais on parle de cette sortie d'Égypte géographique et humaine. Il a fallu que le peuple sorte de cette Égypte. Puis, il y a une notion très, très importante dans la Torah, c'est cette notion de souvenir, de refaire. C'est une commémoration, mais plus qu'une commémoration, c'est refaire cette fête de Pâques à la mesure des possibilités qui nous sont données aujourd'hui, puisque, évidemment, il n'est absolument plus possible de sortir concrètement de l'Égypte. Donc, si on refait une sortie, ce ne sera qu'une image de cette sortie, mais néanmoins, c'est quand même refait. Vous savez que le mot « commémoration » n'est peut-être pas un très bon mot, trop bien choisi par rapport à ce qui est en train de se faire, parce que, par exemple, lorsque l'on fait la commémoration de la guerre 14-18 ou de la guerre de, j'allais dire, de la Deuxième Guerre mondiale ou d'autres choses, d'autres choses, en fait, on repense à ce qui était fait, mais on ne le refait pas. Évidemment qu'on ne va pas refaire à la Deuxième Guerre. On ne va pas se remettre à refaire cette guerre. Ça n'aurait aucun sens. On ne fait que repenser, donc nous faisons une commémoration. Par contre, le mot important, ici, dans la mémoire, c'est-à-dire, vous savez que le mot « mémoire » vient du mot « mal » « zahar » qui produit « zikaron » « la mémoire ». Donc, le peuple d'Israël et les fils d'Israël, c'est ceux qui ont de la mémoire, mais pas seulement se souvenir pour se souvenir. C'est se souvenir pour refaire quelque chose que nous ne pourrons plus faire de façon première, basique, mais nous allons, à chaque fois que nous faisons Pessah, tout du moins le peuple d'Israël et tout du moins ceux qui pratiquent ce repas de Pessah, ils vont refaire cette sortie d'Égypte comme si quelque chose disait à chaque fois au peuple d'Israël « faites bien attention qu'à chaque fois que vous recommencez, ça veut dire qu'en réalité vous n'êtes pas vraiment sortis. » Il va falloir que quelque chose se produise pour que la sortie définitive se fasse. Et cette sortie définitive ne se fera. Et c'est là la dimension messianique que les rabbins, que les juifs attendent et qu'ils appellent la délivrance finale par le Mashiach. Et nous savons que cette délivrance finale, c'est Yeshua à Mashiach qui l'a produite. C'est pourquoi à chaque fois que l'on refait cette fête, à travers cette commémoration et qu'elle est refaite, Israël se rappelle constamment qu'ils sont sortis mais qu'il faut encore en sortir. Et à chaque fois, donc, c'est pourquoi la fête de Pessah peut être intéressante au niveau de faire, j'allais dire, un repas qui ressemblerait, et encore avec toutes les limites qu'ils représentent ce repas, la sortie d'Égypte, parce que ce ne sont que des images de quelque chose qu'ils ont vécu. Et en réalité, nous nous rendons bien compte que lorsque l'on fait la fête de Pessah, il y a une autre dimension qui va s'ajouter. C'est la dimension dans laquelle le Mashiach Yeshua va faire basculer cette fête du recommencement jusqu'à un définitif. Et c'est pourquoi lorsqu'il va dire « Faites ceci en mémoire, non pas de la sortie d'Égypte ». Écoutez bien, parce qu'ici, il faut quand même dire les choses telles qu'elles doivent être dites au niveau de la pensée la plus, j'allais dire, la plus messianique, non pas la plus chrétienne, parce que ça pourrait encore poser des problèmes dans le mot, mais la plus messianique qui soit, c'est que Yeshua Hamashiach n'a pas dit « Faites ceci en mémoire de la sortie d'Égypte ». Mais il a déclaré « Faites ceci en mémoire de moi ». Et les notions qu'il va ajouter à cette fête de Pessah seront uniques dans toute l'histoire d'Israël. C'est pourquoi on peut refaire la fête de Pessah d'une façon ou d'une autre, on peut refaire un repas. Et pour faire les repas, vous le savez, vous qui connaissez Israël, qui aimez Israël, qui connaissez toutes ces choses, vous savez que le repas qu'on fait chez les séfarades n'a pas totalement le même système que dans d'autres groupes juifs ou autres, il y a des nuances, des différences, mais ce n'est pas ça l'important. L'important ce n'est pas de se braquer sur le système du repas qu'on pourrait faire, mais si on le refait, mes amis, je le dis clairement, ce n'est pas pour se souvenir systématiquement de la sortie d'Égypte, bien que ce soit très important, et je vais expliquer pourquoi, mais c'est pour se rappeler que Yeshua HaMashiach a dit « Faites ceci, non pas en mémoire de la sortie d'Égypte, mais en mémoire de moi. » Mais qu'est-ce que le « moi » Yeshua, le Messie, peut avoir de connexion avec la sortie d'Égypte ? Alors évidemment, basiquement tout le monde peut le comprendre, évidemment, mais aujourd'hui, mon but, c'est de nous expliquer comment justement sortir d'Égypte et ce que représentent l'Eberor. Donc, voilà ce que je vais essayer avec toute ma capacité intellectuelle, spirituelle, probablement, je l'espère, de tout mon cœur, comment fonctionne donc cette sortie d'Égypte. Pour cela, nous allons, avant de parler du Beror, donc ce qui signifie les premiers-nés, il faut expliquer premièrement une chose, point qu'on ne fait en général jamais, lorsque l'on parle de Pessah, Pâques, c'est expliquer le combat qui va avoir lieu entre les deux premiers-nés, parce qu'il y en a en réalité deux. Et il est écrit dans le texte, et je vais le prendre ici, un texte très 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 important, qui est probablement celui qui va développer, mais quelque chose d'absolument inimaginable, c'est la notion premier-né Israël, et nous avons lu dans ce texte que c'est la notion Beror égyptien que nous avions lue tout à l'heure. Alors, je voudrais lire ceci, c'est dans Shemot, au chapitre 4 et au verset 22, donc Exode 4, 22, je le lis en hébreu, et je le commente, donc il écrit « Et tu diras à Pharaon, qui Amar Adonai, car l'Éternel a dit, Bnei, mon fils, Berori, mon premier-né, Bnei, Berori, Israël, mon fils, premier-né Israël, autrement dit, mon fils Israël, c'est mon Beror. » Et vous allez constater, évidemment, et c'est très important de le constater, qu'aussi longtemps que le Beror égyptien, écoutez bien, parce que ça, c'est le secret du secret de la sortie d'Égypte, le secret de la sortie d'Égypte, ce n'est pas qu'ils ont pris des vases de l'or et tout ce qu'ils pouvaient prendre pour sortir, ce n'est même pas qu'ils sont partis comme ça en disant « Pharaon nous a laissé aller », tout ça est vrai. Le secret du Beror, le secret de la sortie, pardon, c'est de comprendre quel est le combat entre les deux principes, Israël, Beror, donc, de Dieu, voici mon fils, premier-né, et le combat entre la sortie du Beror égyptien. Et vous avez constaté qu'aussi longtemps que le Beror égyptien ne sera pas détruit, mis à mort, il n'y a pas de sortie d'Israël, ce n'est pas possible. Donc, il faut expliquer pourquoi il fallait qu'il y ait la mort des premiers-nés égyptiens, mais ça paraît absolument de la folie. On se dit « Mais est-ce que Dieu a encore un minimum de sagesse et de bonté ? Il va tuer tous les premiers-nés. » Mais vous allez remarquer l'importance de cela. Pourquoi ? Parce qu'aussi longtemps qu'il y aura un pouvoir de Beror égyptien, il n'y a pas de possibilité, mais aucune possibilité, du sortie du Beror divin, c'est-à-dire le peuple ici qui s'appelle Israël. Donc, toute la question maintenant, c'est de comprendre un des principes tout à fait importants, c'est lorsque les diplés vont avoir lieu, ces diplés vont aller dans un modèle croissant. vous avez constaté que, en réalité, les diplés d'Égypte dont nous avions longuement parlé lorsque nous avions fait les cours sur Moïse et que vous pouvez encore lire et écouter sur Internet, vous allez constater que ces diplés d'Égypte vont dans un ordre qui va croissant. Il faudrait évidemment, je n'ai pas le temps de le faire maintenant, parce que ce sera un autre cours que celui-ci, puisqu'on parle de Pézard. Donc, il faudrait expliquer l'ordre des dix plaies pour montrer que, en la finalité de ces plaies, la conclusion, c'est-à-dire le niveau le plus élevé qui va être touché, c'est le niveau premier-né égyptien. C'est-à-dire que nous sommes ici face à une réalité spirituelle. Nous sommes dans un monde différent de celui que l'on peut voir. C'est vrai qu'il est écrit, évidemment, que le Béror, lorsqu'il va mourir en Israël, il dit qu'il y a eu une clameur et des hurlements et des crimes indescriptibles. Et même, la Torah nous enseigne que tous les Béror des animaux mourront. Alors, c'est tout à fait surprenant. Pourquoi pas seulement les Béror des humains ? Pourquoi des animaux ? Parce que les animaux, vous savez, que lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, serviront de sacrifice. et que ce sont les premiers-nés qui serviront de sacrifice. Donc, il fallait aussi détruire le symbole même du sacrifice égyptien à travers le Béror des animaux. Ils ne pouvaient pas sortir, laisser en vie un seul premier-né, même animal, puisque cet animal allait par la suite devenir le symbole même du sacrifice, entre parenthèses, mais extrêmement vrai, messianique. Donc, pour sortir Israël d'Égypte, il va falloir vaincre le premier-né. Pourquoi ? Parce que vous savez que le Béror, le premier-né, c'est celui qui possède le droit d'Ainès. C'est le pouvoir de la possession. Je possède parce que je suis Béror. Nous nous souvenons évidemment de tous ces récits concernant Yaakov, Esav, le droit d'Ainès qui était à Esav et qui l'a perdu parce qu'il n'avait pas conscience de ce qu'elle représentait, ce droit d'Ainès, et que c'est Yaakov qui l'a pris et qui est devenu Israël, donc lui le possède, il est devenu le premier-né, alors qu'en réalité, il ne l'était pas. Donc, voilà, toutes ces conceptions absolument très, très, très importantes, mais je voudrais maintenant expliquer la conception Béror Israël. Parce que là, dans cette conception Béror Israël, il y a quand même quelque chose d'absolument mystérieux qui doit être dit. Évidemment qu'on le sait qu'Israël fondamentalement est le Béror. Mais voilà que c'est lorsque Moshé va vers Paro et qu'il lui dit « Laisse sortir mon fils, mon Béror, mon premier-né Israël », les rabbins nous font remarquer une chose absolument importante et sur laquelle il faut s'accorder parce que ce qu'ils disent est extrêmement vrai. ils disent « C'est à ce moment-là seulement et pour la première fois que Dieu va confirmer qu'Israël est le premier-né. » Et il ne parle pas de chaque personne individuellement, bien que ce soit vrai, mais il parle de la notion totale d'Israël. Jusque-là, on le savait, mais ce n'était pas encore définitivement dit par la bouche même d'Élohim. Il fallait qu'Adonai Élohim lui-même à un moment donné dise « Israël, il est mon premier-né ». Et c'est lorsqu'il lui dit « Tu vas aller vers Paro et tu vas lui dire « Laisse sortir mon fils, mon Béror, Israël » que Dieu confirme véritablement qui est Israël. » Mais parlons évidemment du Béror Israël et comment il a été conçu et qu'est-ce qu'il représente. Et vous allez voir ici, mais je le dis à chaque fois parce que c'est tellement important mais tellement excitant également. Ça fait travailler les neurones, ça fait travailler notre âme, notre esprit, notre corps, tout se met en mouvement tellement ces choses sont impressionnantes. Vous vous souvenez que avant d'aller plus loin, avant de dire ce que je vais expliquer par la suite, il faut se rappeler une chose. Israël était donc en pays de Canaan. Petite parenthèse d'ailleurs, c'est que Canaan, en fait, c'est le frère de Mitzraim. Son père était Ham. L'Égypte, Mitzraim, Canaan, deux frères. Et ce qui est surprenant, c'est qu'ils vont devoir quitter un frère pour aller vers l'autre frère. Tout à fait étrange. Et voilà que ils vont donc partir de cette terre de Canaan qu'il y a des problèmes. C'est la famine, c'est le... Les gens sont en train de... Si on continue, ils mourront de faim et il faut trouver une solution. Et Dieu leur demande de monter en Mitzraim, là où Yosef était devenu donc l'intendant de tout leur royaume. Et ils vont donc partir dans un territoire qui est le territoire de Goshen. Et là, à Goshen, ils vont être dans un endroit, nous dit la Torah, qui est un endroit qui était un bon endroit, un bon lieu pour pouvoir s'installer. nous nous souvenons ou nous savons que lorsque une mère, une femme est enceinte, lorsqu'elle porte en elle l'embryon, cet embryon, donc, au moment où la fécondation se produit entre l'ovule et le spermatozoïde, il va falloir qu'il s'accroche dans un endroit de l'utérus, là où il va se développer. C'est à cet endroit-là qu'il va prendre, donc il va progressivement devenir un foetus et puis il va devenir un bébé, un enfant et puis viendra le moment où il faudra qu'il sorte, qu'il naisse. Où s'accroche ? Où s'accroche ce petit embryon ? Où s'accroche-t-il ? Dans un endroit qui lui est favorable. Il ne s'accroche pas n'importe où. Il y a un endroit où il va s'accrocher et de cet endroit il va puiser littéralement la source de vie qui lui provient de sa mère et c'est à l'intérieur du ventre de sa mère dans l'utérus que va se développer cet enfant. Et à un moment donné il faudra lorsqu'il sera arrivé à la maturité donc maturité entre guillemets de ce que représente un enfant qu'il va pouvoir qu'il va devoir sortir du corps de sa mère pour avoir pour devenir autonome. On en est ici exactement dans le même système. Écoutez comment c'est intéressant le principe principe de l'endroit où s'accroche Israël en Égypte l'endroit où il s'accroche c'est un endroit qui lui est favorable comme le foetus s'accroche dans l'endroit dans la paroi à l'endroit même où il va se développer c'est pourquoi Israël il va rentrer dans la matrice Égypte ce qui est tout à fait extraordinaire parce qu'on a l'impression que Mitzrahim d'office c'est quelque chose qui est mauvais on a l'impression que d'office quelque chose ne peut pas être bon pour Israël et néanmoins il va falloir que Dieu le mette dans cette terre de Mitzrahim pour pouvoir se développer mais il ne pourra pas y rester ce sera tout à fait impossible donc voilà qu'il va rentrer dans cette terre de Goshen et je me suis dit et j'ai cherché je me suis dit mais qu'est-ce que veut dire Goshen quel est ce lieu dans lequel il sera Israël et les fils d'Israël seront placés comme l'union de l'ovule et du spermatozoïde qui va produire le premier nez qui lui sortira que veut dire Goshen alors je me suis vraiment penché sur des textes avec une recherche de Gematria j'ai dû prendre quelques exemples seulement parce que sinon ça ne nous permet on pourrait passer de nombreuses heures à expliquer Goshen mais croyez-moi il y a quelque chose de fantastique et écoutez bien ceci et si vous avez de quoi prendre note prenez note donc je dis que le lieu où il s'accroche va permettre à un enfant à un bébé qui dès le départ va prendre va se développer et puis c'est de ce même lieu qu'il va devoir partir quitter il y a donc des fonctions dans l'endroit d'accrochage de développement et d'expulsion prenons le mot Goshen et étudions simplement sa Gematria pour ceux qui connaissent l'hébreu et qui connaissent les lettres hébraïques vous allez tout de suite comprendre que Goshen a une valeur numérique de 353 guimel le shin et le nun 353 je me suis dit mais quel est le rapport la relation 353 est-ce qu'il n'y a pas dans la Torah concernant Israël des valeurs similaires à 353 et il y en a évidemment et je voudrais vous parler de 3 de ces valeurs intéressantes vraiment qui vont nous expliquer pourquoi le Béror devait être à Goshen et nulle part ailleurs qu'à Goshen c'était le lieu de son développement et le lieu où il va devoir quitter donc nous avons un texte dans Exode Shemot chapitre 14 il est écrit ils crurent en Dieu et en Moshe première chose ils crurent en Dieu et en Moshe donc Hu Be Moshe valeur de Hu Be Moshe et en Moshe 353 nous avons donc une première idée que dans le lieu d'accrochage il faudra qu'il soit aussi libéré et la notion de Moïse ils crurent en Dieu et en Moshe c'est à dire celui qui va les sortir d'Egypte il y a une valeur de 353 Hu Be Moshe point suivant livre de Devarim de Théronome 1 à 8 il est écrit dans Devarim de Théronome 1 8 j'ai mis devant vous écoutez le texte est formidable parce que ici il va nous il développe un thème voyez j'ai mis devant vous allez et prenez possession du pays que l'éternel a juré de donner à vos pères Abraham Yitzhak et Yaakov et à leur postérité après eux Hu les Zahram à leur postérité Hu les Zahram que signifie à leur postérité quelle est sa valeur numérique 353 nous avons donc deux idées très importantes c'est que c'est de Cauchem qu'il y a des notions qui sont inscrites fondamentalement dans la matrice Israël va exister va se développer aura la libération dès le commencement d'une conception il y a toujours le principe non seulement je conçois non seulement je vais sortir vers le but mais il y a aussi la conception fondamentale je ne pourrai pas rester à l'intérieur de la matrice c'est pourquoi Gauchem représente à la fois Moshe le libérateur mais cette notion est totalement cachée à l'intérieur du mot à travers sa valeur numérique et en même temps le mot et à leur postérité c'est à dire à ceux qui sortiront ils iront vers le pays de la promesse qui a été donnée à Abraham Israël et à Yaakov nous avons donc ces mots absolument incroyables également deux valeurs numériques qui s'ajoutent c'est la valeur du numérique de venir et de aller ces deux mots hébreux ont chacun une valeur de 353 Gauchem c'est le lieu où tu viens où tu as un but de non pas rester mais de partir un but d'être libéré donc venir et sortir et évidemment évidemment là le mot que nous savons que vous connaissez Ramichi ou Ramèche qui Ramèche pardon qui signifie 5 et dont la valeur est 353 et qui lui nous parle de 5 dont nous avions parlé évidemment qui représente la lettre du souffle divin tout Gauchem fonctionne ainsi le beror d'Israël il est conçu dans la matrice avec l'idée fondamentale je te mets à Gauchem mais non pas pour y rester je te mets dans Gauchem afin que tu comprennes que tu seras libéré de cet endroit afin que tu comprennes que c'est là que tu t'accroches pour recevoir la vie et si vous faites des recherches vous allez remarquer que le nombre de mots qui valent 353 sont extraordinaires il y a même un mot qui lui veut dire ouindre lorsqu'on dit I-Machach d'où va être produit le mot Machiach I-Machach signifie être ouin c'est à dire que Gauchem c'est la matrice le lieu fondamental de l'accrochage l'accrochage d'Israël en Mitzraim je te l'aimais mais encore maintenant il faut dire ceci imaginez imaginez une mère qui a un enfant en elle et que parce qu'elle a cet enfant en elle elle décide elle décide de ne pas le laisser sortir elle dit c'est mon enfant je le garde en moi en plus c'est mon premier-né je ne veux pas qu'il parte c'est ma première grossesse je la garde je ne veux pas qu'il sorte de mon corps il est à moi je le tiens en moi ce qui va se produire non seulement c'est la mort du premier-né la mort de cet enfant mais aussi la mort à court terme de la mère qui le porte autrement dit il y a des mères aujourd'hui il y en a toujours eu bien entendu on le sait des mères qui sont des sortes de femmes qui n'acceptent pas qui n'aiment pas que leur fils ou leur enfant les quitte elles sont des mères qui malgré leur obligation de laisser sortir l'enfant va garder avec elles ce qu'on appelle un lien un cordon ombilical mais purement moral parfois même spirituel parce que évidemment elles ne veulent pas le perdre donc en Égypte ou dans la terre de Mitzraim il faudra aussi que le peuple que le fils né attaché donc dans le pays de Goshen ne puisse pas rester et voilà le combat des deux Béror il y en a un qui est à l'intérieur et Pharaon dit moi je ne laisserai pas partir j'en ai besoin c'est une explication il y en aura d'autres si il est à moi il est dans mon pays il est dans ma matrice il est accroché à moi je ne le laisserai pas partir je le garderai et en plus il me sera très utile parce que c'est lui qui va me permettre d'être ce que je suis ce que je deviendrai mais il n'a même pas conscience que celui qui agit ainsi non seulement se détruit mais détruit celui qui est en lui donc la question maintenant qui se pose c'est lorsqu'une mère garde un enfant en lui trop longtemps l'enfant qui est à l'intérieur de sa mère il est enfermé dans des limites mais pour qu'il devienne homme et adulte humain adulte il faudrait sortir et casser la limite c'est pour cette raison que Goshen a la valeur de Moshe il crure en et en Moïse c'est à dire et en Moïse Goshen signifie également sortir parce que tu ne peux pas rester enfermé parce que si tu restes enfermé ce qui va se produire c'est que tu ne pourras plus continuer de prendre je dirais l'autonomie que tu dois prendre l'expansion allait vers ton avenir vers ta destinée celle qui était donnée c'est pourquoi il est écrit dans Deutéronome dans le livre d'Evarim que c'est la promesse d'Abraham Yitzhak Yaakov à ta postérité 353 il faudra que tu partes Goshen c'est le lieu de ton départ c'est le lieu de ton accrochage mais c'est aussi le lieu de ton départ tu ne peux pas y rester et si tu y restes il va se produire quelque chose de terrible c'est qu'au lieu de devenir quelqu'un qui t'aime quelqu'un qui t'aide à te développer tu deviens le meurtrier tu deviens le destructeur c'est pourquoi le mot Mitzrahim en lui-même a tout un sens vous le savez très très bien que Mitzrahim si vous prenez la racine Tzor qui produit Mitzrahim la racine Tzor signifie oppressé signifie persécuté signifie la détresse signifie devenir un ennemi celui qui est sort il est oppressé à l'intérieur vous avez remarqué que Mitzrahim c'est un mot tout à fait surprenant puisque on peut y rentrer par la lettre même qui est ouverte en bas mais on n'en sort pas par la lettre même finale qui est fermée c'est exactement ce qui se produit de nouveau dans une conception humaine on a moyen il est un moyen de rentrer dans l'utérus pour déposer la semence mais une fois qu'on est dedans elle se ferme et si elle est fermée automatiquement c'est pour que l'enfant puisse se développer mais à un moment donné il faudra qu'elle s'ouvre et qui va permettre cette ouverture parce que si elle ne s'ouvre pas et qu'elle devient oppression alors c'est la mort donc nous sommes ici avec un principe fondamental et ils crurent enmocher 353 et qui et bien et les postérités sa postérité c'est eux qui vont devoir quitter l'Egypte on est dans un système de libération du peuple d'Israël pour la fête de Pessah que nous devons comprendre par rapport au principe du Béror et de sa construction fondamentale il est conçu dans la matrice Mitzraim mais si Mitzraim le garde et d'ailleurs il est écrit quelque chose de très 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 surprenant c'est qu'il est écrit que le pharaon qui a permis qui a produit toute cette oppression il n'avait pas connu Joseph il ne savait pas c'est quelque chose qu'il ignorait voilà donc on a dans une autre le pharaon prend une autre idée le premier c'était un homme entre guillemets qui était bon qui a reçu le premier-né pour son développement l'autre ne le connaissait pas du tout et il profitait de ce développement pour lui-même produire son propre plaisir son enrichissement développer son pays mais il ne se rend pas compte que quelque chose va se faire et c'est dramatique c'est il ne le laisse pas aller il s'auto-détruit lui-même mais pour s'auto-détruire lui-même il y a un autre il va falloir détruire le principe de la possession fondamentale et c'est là qu'intervient le principe du combat des bérores le combat des premiers-nés et c'est pourquoi il va falloir que la notion bérore égyptien soit détruite tant qu'elle ne sera pas détruite c'est-à-dire le principe de la possession c'est à moi ça m'appartient ce sont mes bérores c'est mon premier-né il faudra à ce moment-là que tous les premiers-nés que la conception égyptienne du premier-né soit détruite pour que la conception bérore divin Israël soit libérée on ne peut pas libérer Israël aussi longtemps que le bérore égyptien contient la notion de possession c'est à moi ça m'appartient je ne le laisserai jamais partir et il va falloir 10 10 frappes violentes jusqu'à ce que le dernier niveau soit atteint le plus élevé et au moment où il est le plus élevé à ce moment-là au moment où il va être touché quelque chose va se briser le pouvoir de possession va se briser et Pharaon va dire une chose absolument fabuleuse que nous avons lue il va dire partez partez tous les égyptiens vont dire mais partez laissez-nous en paix sinon nous allons tous périr ils sont en train de prendre conscience que le garder le bérore dans Israël c'est la mort d'Israël c'est la mort de tous et Paro va dire une chose extraordinaire il va dire mais quand vous partez n'oubliez pas mais s'il vous plaît mais bénissez-moi mais c'est incroyable mais c'est impensable mais bénissez-moi mais c'est absolument inimaginable alors que le gars pendant des mois peut-être d'abord bien plus encore il s'est opposé il a endurci son cœur il a alourdi son cœur mais voilà qu'au moment donné lorsque l'on touche la notion la plus élevée c'est-à-dire celle de la possession Israël à ce moment-là lorsque Dieu va frapper cette notion et qu'elle va mourir c'est le moment où Israël pourra lui se libérer autant qu'une mère dira je garde mon enfant je garde mon enfant elle le tuera elle se tuera mais au moment où elle va être libérée dans sa tête après neuf mois de grossesse elle va se dire le moment est venu les contractions sont là je ne peux pas le garder il faut que je le laisse partir elle sauve sa vie et elle sauve la vie de son enfant parce qu'un accouchement mes amis un accouchement humain animal d'ailleurs mais humain puisqu'on est dans la conception nous sommes purement animaux la conception dans l'accouchement c'est empêcher la mort tant qu'une mère gardera son enfant et qu'elle vous fera tout pour le garder mais elle mourra donc l'accouchement c'est donner la vie c'est empêcher le principe de mort donc il va falloir un combat extraordinaire et que le combat arrive à son terme il va falloir 10 frappes violentes et la dernière vous savez c'est comme les boxeurs sur le ring se battent et vous savez quoi je réfléchissais à cela l'autre jour je me dis que lorsqu'on fait un match de boxe pour prendre celui un exemple lorsque vous faites un match de boxe et bien on met les points moyens ensemble les points lourds ensemble parce que si vous prenez un poids lourd et vous le mettez avec un poids léger le premier le premier percute du gauche ou du droit le pauvre poids léger il est mort sur le coup donc on met des valeurs égales des boxeurs de force égale c'est pourquoi à un moment donné il va falloir ici en Israël il y a des forces absolument incroyables ça s'appelle le bérore égyptien le bérore Israël deux forces extraordinaires incroyables qui s'opposent l'une contre l'autre il ne connaissait pas Joseph donc il ne savait pas ce qui s'était produit il était en train de vouloir il faisait un match jusqu'au chaos final et c'est Dieu qui va intervenir à travers qui Moshé et ils crurent en Moshé 353 Goshè c'est là que ça se passe à l'intérieur au moment il est écrit que là partout où tout allait mal Israël lui est dans son dans son lieu à Goshè et bien l'éternel l'est protégé le lieu où tu es accroché Dieu te garde donc nous voilà ici dans des situations absolument fantastiques il va falloir que le combat des bérore aurait lieu pour que puisse enfin commencer ce qu'on appelle tous même les juifs et tout le monde la fête de Pessah la sortie le passage le saut qui va avoir lieu donc sans ce combat impossible de même imaginer la sortie d'Egypte impossible d'imaginer qu'Israël pourra un jour aller vers sa destinée et retourner d'où il vient c'est à dire en terre de Canaan il venait de ce pays et ils retournent vers ce pays entre deux ils ont été mis dans une situation qui leur a permis et ce sera tout un enseignement extrêmement complexe mais si important d'expliquer pourquoi en Mitzraim un pays qui les a enfermés pendant près de 210 années et près de 70 ans d'esclavage de souffrance pourquoi mais vous donc aujourd'hui le but de ce cours c'était une très simple introduction qu'est-ce que Gauchem qu'est-ce que Gauchem peut bien avoir à faire avec la liberté avec le principe de Pessah il n'y a pas de Pessah s'il n'y a pas de Gauchem en général personne de la façon dont je le dis tout du moins moi je ne l'ai jamais entendu de cette façon mais personne ne met l'accent sur Gauchem alors que tout le secret se trouve à Gauchem c'est le lieu où il est placé où il se développe où il prend son expansion c'est le lieu où il va devoir être où il va devoir être libéré pour pouvoir aller dans la destinée et retourner au lieu qu'il avait envoyé c'est-à-dire la terre de Canaan voilà des textes absolument extraordinaires donc en quelques mots d'introduction j'essaye de comprendre ou d'expliquer toute l'importance qu'il y a pour Israël d'avoir été placé dans un endroit parfois on ne comprend pas pourquoi les choses se font ainsi on se dit mais pourquoi suis-je en train de me trouver dans tel endroit quel est le principe de ma vie j'ai une destinée mais mes amis je vais vous dire un secret qui se trouve à un niveau non pas terrestre nous ne sommes plus dans le terrestre nous nous trouvons dans un niveau totalement céleste un monde différent il y a un endroit là-haut que tu dois comprendre qui existe et qui est ton endroit où tu te formes et où tu dois te libérer et tant que nous n'aurons pas compris ce principe nous allons nous poser milliards de questions mais pourquoi suis-je à tel endroit et qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce qui m'arrive et j'ai l'impression que ma destinée n'arrive pas à terme mes amis il y a un principe il faut que le principe de la possession de ta vie qui veut te garder dans l'oppression mais qui au départ probablement était bon mais qui avec le temps est devenu oppresseur est devenu persécuteur de ta vie à un moment donné ton combat n'est pas le combat seulement dire il faut il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête mais bien sûr il faut que ça s'arrête le peuple d'Israël crie à Dieu il faut que ça s'arrête mais le principe c'est de vaincre le pouvoir du beror d'Egypte c'est-à-dire celui qui a pris possession de ta vie aussi longtemps que tu comprendras pas qu'il y a un combat qui se trouve le plus élevé qui soit c'est celui qui prend possession de ta vie et qui a pris possession de ta vie la Torah nous enseigne dès le commencement dès le commencement il nous enseigne que le serpent avait pris au lieu que par le péché l'erreur la faute le manquement que ce serpent a pris possession c'est ce que Yeshua dira en parlant de Satan il dit c'est le prince c'est le possesseur il possède les vies il les tient mais ce n'est pas parce que nous sommes en train de râler que ça ne marche pas ce n'est pas pour cela qu'on nous sommes libérés nous sommes libérés parce qu'à un moment donné celui qui a le pouvoir sur la vie des humains qui les tient prisonniers c'est à dire la notion béror égyptien doit être vaincue et c'est pourquoi c'est le niveau le plus élevé du combat c'est pourquoi c'est la dernière chose que Dieu va faire contre l'Egypte dix plaies mais la dernière touche le summum du summum toucher ce qui est le principe de la possession du peuple d'Israël il faudra que ce béror égyptien soit mis hors circuit détruit littéralement pour que Israël le béror lui puisse enfin se libérer voilà un des premiers cours je vais en faire plusieurs sur Pessah parce que ça ce n'est que l'introduction évidemment ce n'est qu'une petite partie qui explique en quelques minutes le principe de la construction le principe de la libération sinon comment peut-on concevoir la sortie d'Egypte ce n'est pas seulement un repas ce n'est pas seulement mettre du sang sur les portes ce n'est pas que tout cela il y a un il y a un sens pour que ces chances soient faites c'est le principe qui s'appelle Goshen il faut que je te mette à Goshen le lieu de ton accrochage le lieu de ton développement et le lieu de ta libération et ils crurent en Moshé et ils étaient la postérité mes amis Goshen le secret de la libération d'Israël est caché qui s'appelle Abonnez-vous !